... Lundi matin, votre train est encore annulé. Vous cherchez des solutions pour vous sortir de là. Il y a bien votre vélo, mais ce n'est pas assez rapide. Votre application de méditation, avec laquelle vous prenez une décision en conscience et dans le moment présent. Mais d'autres, pas du tout. Ils crieront leur frustration via un tweet incendiaire auprès de la société de transport. Internet offre cette possibilité de dire tout très vite à beaucoup de monde et sans filtre. Insultes, propos malveillants, diffamations sont régulièrement diffusées à travers les réseaux sociaux et les forums de discussion. Les entreprises médiatiques font appel à des modérateurs de contenu pour limiter ces propos violents. Ils vérifient la teneur positive, neutre ou négative et le contenu de chaque commentaire. Ils le suppriment, l'ignorent et discutent avec leur auteur en fonction de ses critères. Le tout dans un temps très court. Neuf secondes en moyenne seulement pour certaines structures. Et au cœur de toute cette violence médiatique, mon sujet de thèse, j'oriente mes recherches vers les situations de crise où ces commentaires violents sont émis en masse et dans un flot incessant. Pour les traiter, deux solutions existent. La première, une personne comme vous et moi qui regarde tous les commentaires et peut traiter le sarcasme, l'ironie ou le second degré. La seconde, des outils de modération de filtrage par mot-clé pour une suppression des commentaires en masse, mais un difficile traitement du sarcasme ou de l'ironie. Et dans une crise, lorsque les commentaires sont trop nombreux ou trop intenses, il devient difficile de tous les traiter. Et les victimes sont multiples. Alors, je conduis des recherches en sciences de l'information et de la communication pour étudier les stratégies de gestion de commentaires des entreprises à la lumière de l'intervention humaine et de ces outils. D'abord, j'identifie les manifestations des crises. Souvenez-vous le train de tout à l'heure. Imaginez 100 personnes qui insultent en même temps la société de transport. Face à cela, l'entreprise répond, ce que j'analyse. J'étudie les possibles, les limites en communication et les besoins, notamment psychologiques, des modérateurs. À la fin de mon doctorat, je pourrai expliquer comment ils vivent une crise, comment ils reçoivent cette violence, et faire en sorte que les entreprises adaptent leur stratégie à ces besoins humains. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment ils travaillent. Le métier est émergent et encore peu étudié. En situation. 180 secondes sur Facebook, c'est 648 millions d'interactions, dont on ne sait combien sont choquantes, violentes, des trolls, illégales. 180 secondes pour moi, c'est juste assez pour vous parler de ma thèse. Et il y a beaucoup à faire, car la violence sur Internet, c'est tous les jours. Mais heureusement, j'ai aussi une bonne application de méditation pour prendre mes choix en conscience. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements